Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Voilà, aujourd'hui nous sommes mardi 5 mai et il est actuellement 9h05. Alors 9h05, je suis dans ma voiture préparée, Carla est déposée au travail. Trop bien, voilà, on est dans les temps. Voilà, il est actuellement 9h05 et donc j'ai déjà déposé Carla. Je me suis levée ce matin en fait à 6h30 parce que j'avais envie d'aller aux toilettes. Et Logan il m'a entendu, je crois que 7h moins une carrière il était debout. Autant dire que ce matin ça va être assez compliqué vu qu'il s'est levé assez tôt. Bon, ça va être comme ça. Voilà, donc là je l'ai déposé, non j'ai déposé n'importe quoi. J'ai laissé Logan à Jordan ce matin. Franck il dort parce qu'il a fait la nuit. Alors j'aimerais qu'il dorme un peu parce que hier en fait il m'a entendu que je partais faire les courses. Donc du coup à 8h, 8h30 il était debout. Donc il était rentré à 5h, à 8h il était debout. Autant dire qu'il n'a pratiquement pas dormi. Et après après-midi il a un petit peu dormi mais ce n'est pas le même sommeil. Donc j'espère que ce matin il va un petit peu dormir. Et donc ce matin en programme ça va être un petit ménage mais petit parce que Franck il dort. S'il est réveillé après je passerai l'aspirateur. Et j'aimerais repasser la vapeur. Dylan il dort. Jordan, bon il s'occupe de Logan. Et moi je pense que je vais m'atteler à faire le riz cantonné car aujourd'hui c'est riz cantonné à midi. Et riz cantonné pour midi et riz cantonné pour ce soir. Donc du coup ça sera sur la journée et c'est très bien. Moi j'aime bien quand le menu en fait il est sur toute la journée parce que ça me laisse plus de temps le soir avec Logan, avec tout le monde. Voilà. Là en ce moment je suis seule le soir parce que Franck il est de nuit. Donc je ne me regarde pas de série en fait. Je me regarde des trucs à la télé, des replays, enfin des trucs comme ça. Et puis voilà j'aime Franck. Même là il y a eu un épisode d'Hootlander qui est sorti hier. Et je ne l'ai pas regardé parce que du coup par contre la cinquième saison il a bien accroché pour la cinquième saison. Alors les cinq premières pas du tout. Mais la cinquième oui. Donc du coup là en plus ils sont en version originale parce que du coup avec le confinement ils n'ont pas fait les voix françaises. Donc du coup on regarde en VO mais ça ne nous dérange pas. On a l'habitude parce qu'on s'est capté viking en VO, les sources of Anarchikishi en VO. Qu'est-ce qu'on s'est regardé aussi en VO ? Comment ça s'appelle ? Les Mayans en VO, enfin on a l'habitude de regarder les trucs en VO. Donc voilà. Donc là je vais remonter parce que Logan est à 2000. Donc je vais remonter parce que Jordan il va péter un câble. Il n'est pas du tout patient. Et je crois qu'il y a la classe virtuelle en plus ce matin. Donc je vais remonter comme ça au moins après il est tranquille. Et je vais faire tout ça et je vous reprends. Bon voilà je vous reprends. Il est 10h. Je suis remontée. J'ai fait les compotes à Logan. J'ai fait pommes. Pommes. Mangues. Comme je vous avais montré dans le retour de course. J'ai acheté des manques toutes coupées. Parce que pour les couper c'est toujours compliqué. Bon je pourrais les acheter coupées. Enfin entières. Mais bon. Là elles étaient en promo. Je pense que c'était une fin de week-end. Enfin elles étaient un petit peu. Elles allaient jusqu'à aujourd'hui en fait. Donc je les ai faites. Et du coup. Et du coup j'ai mis les compotes. Là j'avais les mixées. J'ai remis Logan au dodo ce matin. Parce que comme je vous le disais. Il s'est levé à 7h moins de quart. Donc quand je suis remontée. J'ai fait les compotes. Après j'ai fait 2-3 trucs. Et j'ai dit Logan tu veux faire dodo. Et il m'a fait un signe de tête. Il a pris son doudou et sa tétine. Et il est venu sur moi. Et du coup il s'est endormi sur moi. Donc je l'ai couché. Donc du coup Franck et Logan il dort. Donc je ne peux rien faire. Puisque je ne veux pas faire de bruit. Je veux qu'il dorme le plus possible. J'ai quand même fait la salle de bain. J'ai quand même fait les toilettes. Et du coup moi je me suis posée. J'ai refait mes ongles. Et je me bois un café tranquillement. En train de regarder du coup le vlog de mademoiselle. Il est beau que je ne vous le disais. Je le regarde le matin. Je ne le regarde pas cet après-midi. Parce que du coup j'ai un petit peu de temps. Voilà. Et je n'ai pas encore fait le riz cantonné. Parce que Carla voulait recommander en fait à manger au snack. Donc elle voulait payer pour tout le monde le repas de midi. Donc du coup je vais passer la commande à midi. Et comme ça quand je vais la récupérer. On prendra au passage les burgers. Parce qu'elle adore les burgers Carla. Pour la petite intro. Et du coup le riz cantonné ça sera uniquement pour ce soir. Ce n'est pas grave. Et comme ça Franck il en aura aussi pour emporter pour le travail. Puisque quand il est de nuit il mange au travail. Voilà. Donc moi je suis tranquille. Et ça fait un petit peu du bien. Aussi d'être tranquille le matin. Parce que c'est cool. Voilà. C'est cool d'être un petit peu tranquille. Ne pas être à 2000. Et ne pas avoir fait ça, fait ça, fait ça. Voilà. Ça prend un petit peu du temps. Je viens de me caler aussi pour regarder un petit peu mes comptes. Qu'est-ce que j'ai fait aussi ? Ah je dois recevoir mon nouveau colis aujourd'hui. Je vous en dirai plus tout à l'heure quand je l'ai reçu. Et j'ai recommandé aussi de la tapisserie. Ah je viens de voir que j'ai du vernis sur le doigt. Bon c'est pas grave. J'ai recommandé aussi de la tapisserie. Vous savez comme j'ai sur la porte d'entrée. Et dans la niche et dans le côté couloir. Parce qu'on va refaire les mêmes placards de l'autre côté. Et je n'en avais plus. Donc du coup j'ai recommandé un euro de tapisserie. Je crois qu'il fait 23 euros le rouleau. Mais c'est la même tapisserie aussi qui est dans la chambre de Logan. C'est une tapisserie très très sympa que j'adore. Et puis du coup je vais remettre de l'autre côté la même tapisserie. Alors je vous dirai exactement ce qu'on va faire en fait. Je pense qu'on va faire deux placards et une niche avec des petits trucs pour pouvoir poser des livres. Enfin voilà. Donc voilà. Je pense que je vais me poser aussi sur mes réseaux sociaux. Parce que j'ai laissé un petit peu à l'abandon Instagram pendant deux ou trois jours. Et du coup quand je laisse un petit peu à l'abandon. Je m'aperçois que les abonnés un petit peu. J'ai perdu deux abonnés en fait en deux jours sur les réseaux sociaux. Donc je pense que quand on ne fait pas de story. Du coup il y a une fuite. Donc je vais me poser sur mes réseaux sociaux. Et je vais faire ça. Et je vous dis à tout à l'heure. Bon voilà je vous reprends. Il est 11h. Logan est réveillé. Ça y est il est là. Tu dis bonjour ? Tu dis bonjour mon chéri ? Hein ? Oui ? Bon déjà reparti. Donc là je me suis mis à trier son linge. J'ai déjà commencé. Mais là je pense que c'est nécessaire que je lève toutes les affaires d'hiver. Parce que les gros pulls comme ça. De toute façon même en plein hiver je ne lui ai jamais mis. Donc là je vais trier. Là j'ai un petit peu rangé. Donc là j'ai mis tout ce qui était les pyjamas à thème. Comme pyjamas on va dire pyjamas déguisement. Et là c'est les bodys à manches courtes pour cet été. Là il y en a de 36 mois. Ça c'est 24 mois. Et là il me reste quelques bodys manches longues. Et là je mettrai les bodys manches débardeurs. Parce que j'y mets beaucoup ça l'été et il dort avec. Donc autant vous dire que là il n'y a plus rien. Là il n'y a plus rien. Puisque là je vais mettre les shorts. Je n'en ai que deux pour le moment. Tricot débardeur j'en ai qu'un. Là j'ai acheté quelques t-shirts. Bon il y a celui-ci de Disneyland. Celui-ci je crois qu'on me l'a donné. Ça c'est Carla qui lui a pris Spiderman. Là Carla lui a pris Spiderman. Là lui a pris... C'est Franck qui a acheté Buzz l'éclair. Là aussi Spiderman je crois. Et ça c'est celui qu'elle lui a pris pour son anniversaire. Et là c'est les pantalons encore d'hiver que j'ai gardé. Voilà. Donc il n'y a plus trop trop... Il n'y a plus trop trop grand chose. Il me tarde vraiment que qui habille il ouvre. Parce que j'ai essayé de commander en fait sur le site. Mais je n'ai pas réussi. Tout ce que je veux il me marque épuisée. Donc vraiment je voudrais y aller. Là c'est le bazar maintenant. Ça il faudrait que je le pende. Parce que ça en fait ça va virer. Là ça ça va virer. On va mettre une... Là on va mettre une verrière. Pour qu'il y ait plus de clarté. Et en bas on va faire un petit tableau noir. Voilà bon ça 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 reste là. Ça ne change pas. Donc ça lui fait toujours son petit coin. Voilà. Bon après vous voyez quand même il aime aller dans son lit. Mais pour le dodo c'est toujours compliqué pour le moment. Cette nuit ça a été encore compliqué. Et c'est pratiquement toutes les deux heures il a fallu que j'aille. Il pleurait tout seul m'enchaînerait. Il pleurait. Et du coup il se lève et il vient vers moi. Et des fois non il ne se lève pas. Des fois il pleure on dirait qu'il y a quelque chose de très grave. Donc je me lève d'un coup. Parce que je me dis tant il a coincé ses pieds dans le barreau. Enfin n'importe quoi quoi. Et en fait il n'y a rien de spécial. Juste il me veut. Voilà. Donc là ce matin il était dans mon lit. Donc c'est pour ça qu'il m'a entendu s'est réveillé. Parce qu'il était dans mon lit à 6h. Et je me suis levé pour aller aux toilettes. Et ben j'ai un truc sur la lunette qui m'énerve. Il m'a entendu pour aller aux toilettes. Et ben du coup il s'est réveillé à 6h30. Là il a fait un petit dodo d'une heure. Donc ça lui a fait un petit peu de bien. Bon voilà. Donc là j'ai fait ça. Je vais faire mon lit que je n'ai pas encore fait. Parce que quand il me se levait. Et puis voilà. Allez je vais passer aussi la commande. Parce que je n'ai toujours pas passé la commande pour midi. Donc je vais le faire. Parce que sinon ça ne va jamais être prêt à midi. Quand je vais chercher Carla. Je suis en train de passer l'aspirateur. Et je n'entendais plus de bruit. Et je vois que Logan a trouvé le petit trésor de Carla. Qu'est-ce que tu fais ? Tu veux les tchum tchums ? Mais je ne sais pas si elle pourra te les donner. C'est ça qu'il veut. Tu veux quoi ? Tu veux un ? Tu veux un ? Il a trouvé le petit trésor. Carla cache en fait dans... Enfin cache. Mais dans ses caisses. Toutes les peluches. Toutes les peluches de Disney qu'elle a. Donc elle en a un paquet. Vous voyez, elle en a encore là. Elle en a encore là. Elle en a toutes. Et elle en a encore là-bas. Elle est très, très, très conservatrice. Donc elle en a là. Il y a celle-là. Il y a Gisèle. Il y a Ariel. Enfin, il y a un tas de poupées. Et en ce moment, il a trouvé... Il a vu que ce petit tabouret s'ouvrait. Et il sort tout. Hein ? Hé, Doudou. Ça te plaît, hein ? Bon, là, tu as trouvé mieux l'aspirateur. Bon, voilà. Il est exactement 15 heures. Logan est au dodo depuis à peu près 14 heures 30. Carla est reparti... Attendez. Carla est reparti à son boulot. Tout le monde est en train de faire... Je suis épais s'ouvrir parce que je suis descendue de chercher mon colis. Ça y est, je l'ai reçu. On ne reprend plus mon souffle. Donc tout le monde est à ses petites activités. Moi, je ne vais pas encore commencer le recantonner. Mais bon, j'ai le temps. Je l'ai pris un peu cool aujourd'hui. Ça fait du bien. Ouf ! Voilà. Donc là, je suis contente. J'ai reçu mon colis. Alors, je vais l'ouvrir directement avec vous. Donc voilà. Alors, quand je vois ça... Quand je vois ça, je suis contente. Voilà. Et ça aussi, c'est... Je l'ai acheté... Ouh ! Je ne vois plus. Voilà. Ça aussi, c'est de Disney, mais... Mais c'est de Amazon, quoi. Voilà. Allez, je déballe. Je vous montre. Voilà. C'est la tapisserie. Je vais la mettre à l'endroit. Hop. C'est la tapisserie, en fait, comme il y a dans le couloir. Donc, j'ai repris un rouleau. Comme ça, moi, je suis tranquille. Vous voyez, déjà, on distingue. Donc, je suis contente parce que je pensais qu'elle serait épuisée. Donc, j'ai hâte de pouvoir la mettre. Sous-titrage ST' 501 Donc, voilà. Alors, ce que je vous disais, c'est que j'avais... Enfin, pas moi. Mon mari m'a commandé, en fait, la maison de là-haut. Elle était en rupture. Il voulait me l'acheter, en fait, pour mon anniversaire. Et elle était en rupture. Donc, du coup, il avait mis dans le panier. Et dans l'espace d'une journée, elle n'y était plus. Donc, du coup, là, j'ai dit, Franck, Franck, ils ont remis la statue de là-haut. Donc, tu parles dans l'heure. Il me l'a acheté. Je crois que s'il y aurait des dinosaures à vendre, il me les achèterait. Bon, enfin, bref. Donc, du coup, il a commandé celle-ci aussi à Logan. Toujours dans le même thème de gris et de bleu. Avec la même édition 2020. Voilà. Je l'adore. Elle est vraiment très, très belle. Ça fera super bien dans son lit. Il a pris... Je vais vous montrer. Il a pris à sa sœur, en fait... À sa sœur, n'importe quoi. Il a pris à Carla des Pins Collection... Des Pins Collection de Princesse. En fait, il y en a deux inconnues. On distingue qui c'est. C'est la fée Closhenne et une, je ne sais pas. Et en fait, dedans, vous ne savez pas quels pins vous achetez. Donc, j'ai acheté deux boîtes. Et ce soir, quand elle rentrera, elle aura la surprise de savoir quels pins elle a ou pas. Parce que si vous avez regardé mes vidéos de Disney, vous savez que Carla fait la collection de pins. Donc, comme en ce moment, elle est un peu frustrée de ne pas en acheter à Disney. Parce qu'en fait, ils font toujours des pins à thème. Quand il y a la saison du Roi Lion, il y a tant de pins à thème. Il y a vraiment des heures bien particulières pour les acheter. Et si vous n'allez pas le jour J, il n'y en a plus. Donc, du coup, c'est vrai qu'on a voulu commander les pins à thème spécial Star Wars, tout ça. Et vu qu'on n'a pas pu y aller, on n'a pas pu les acheter. Et ils ne les vendaient pas sur Internet. Et je vais vous montrer. Alors déjà, d'une, je vous montre ça. Donc, je vous reprends avec Logan. Puisque, en fait, j'avais récupéré un colis pour un voisin. Et le voisin, il est venu taper. Et les chiens, ils ont hurlé. Donc, du coup, ils l'ont réveillé. Donc, du coup, il n'a dormi que une heure, une heure et demie. Bon, j'espère que ça ira. Parce que quand il ne fait pas de grosses siestes comme ça, il est exécrable. Donc, tant vous dire que ça va être... Bon, ce n'est pas grave. On fera avec. Et dodo, ce n'est pas grave. Donc, je voulais vous montrer justement le détail avec Disney. C'est toujours beau. Parce que même la boîte, elle est magnifique. Vous voyez la boîte ? En fait, la boîte, elle est toute à l'intérieur en bande dessinée. Et là, il y a Mickey qui nous fait coucou, un clin d'œil. Enfin, c'est toujours très, très beau. Et moi, cette boîte, je vais la garder. Parce que je vais faire faire à Logan des photos à l'intérieur. Je vais le déguiser à thème, en fait. Et puis, je vais... Et je vais... Il rigole. Et je vais sûrement lui faire faire des photos à thème. Je disais que je cherchais justement des boîtes pour faire des photos à thème, en fait. Toy Story avec des jouets, des choses comme ça. Donc, ça ira très, très bien. Je ne vais pas la laisser à Logan parce qu'il va me la détruire. Vu que c'est un déménageur, un destructeur. Donc, je pense que je ne vais pas lui laisser. Et puis, après, je la recyclerai en d'autres choses. Parce qu'elle est super jolie. Et puis, voilà. Si vous voyez aussi la boîte d'emballage de la maison de là-haut, elle est magnifique aussi. C'est vraiment du détail. Donc, vous voyez la colline où c'est qu'ils posent la maison. Donc, la maison, le soleil. Enfin, c'est vraiment une très, 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 très jolie boîte. Donc, déjà, ça donne un petit aperçu de l'intérieur, quoi. Déjà, j'ai commencé un petit peu à déballer. Vous voyez, les gars, quand même tout ce qui est le polystyrène. Plus quand même un tissu dessus. Elle est vraiment très, très bien en balle dans cette boîte. Alors, vous voyez, vous entendez Logan qui pleure parce que là, il n'a pas assez dormi. Donc, ça va être ça. Ça va être ça tout après-midi. Donc, je vais essayer quand même de la déballer. Et je vous la montre. Donc, voilà la maison de là-haut. Voilà, magnifique. Je vous la montre en détail, les ballons, tout ça. Voilà, et à Logan, pas bien réveillé du tout. Donc, voilà la maison de là-haut. Trop, trop, trop contente. Bon, voilà, ça y est. Je n'ai pas encore trouvé de place pour la maison de là-haut. Mais Logan est bien réveillé. Commence déjà à vouloir faire des bêtises. C'est Logan. Et, hein, des bêtises ? Hein ? En ce moment, on est en plein, 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 plein dedans. Il touche tout. Il nous sort les chaussures. Il nous touche tout. Car là, elle n'en peut plus. Il sort tout le maquillage. Enfin, on est en plein, plein, plein dedans là. Et du coup, je disais, il a bien fait le voisin de te réveiller cet après-midi. Il a bien fait, hein ? Hein ? Donc, voilà. Donc, là, je me suis posée avec lui sur le canapé. On joue un petit peu tous les deux. Il va. On joue à faire des papouilles. Il joue à faire des papouilles. Mais lui, il s'amuse à vouloir me faire des trous dans le mur. Bon, il y arrive. Je le laisse. Ça le fait patienter cinq minutes. Hein ? Et nous, on va aller prendre le goûter. On va goûter, Logan ? Logan ? Logan, on va goûter ? Tu veux goûter ? On va manger ? On va manger la compote ? Le yaourt ? On va voir le café ? On va faire tout ça ? Bon, bébé. Bon, allez. C'est l'heure du goûter. Qu'est-ce que tu dis ? Qu'est-ce que tu dis ? Qu'est-ce que tu dis ? Ouais, et puis ? Ouais, et puis ? Ouais, 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 et puis ? D'accord ? Oui. Tout ça, tu dis, toi ? Tout ça, tu dis ? Tout ça, tu dis ? Doucement ! Du coup, à 4h, je vais lui donner pomme mangue que j'ai fait à midi. Enfin, que j'ai fait ce matin. Franck, il y a donné à midi parce que je suis allée chercher Carla et du coup, c'est lui qui a donné à manger. Il m'a dit qu'il a bien aimé. Donc là, à 4h, je vais lui redonner. Et arrête Logan de tout tirer. Et puis voilà. Je pense que ça va mieux. Il fait des bêtises. Ça va beaucoup mieux. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! Doudou ! Bon, il est parti. Bon, c'est pas grave. Je vous montrerai tout à l'heure. Donc, du coup, je vais commencer à faire le... On appelle ça le riz qu'on tournait. Sauf que... J'ai dit que c'était rapide, mais quand même, je vais être un petit peu à l'abord. Donc, du coup, il vous faut du jambon qu'on va couper en lamelles. Il faut des oeufs. Il faut des oeufs pour pouvoir faire des petites omelettes plates. Et moi, c'est tout ce que je mets. Alors, je sais pas si je vais mettre des petits pots ou pas. Je sais pas. Parce que je fais un petit peu... Un récantonné, un petit peu à ma façon. Il faut des oignons. Alors, j'ai ce gros oignon là. D'abord, je crois que je vais le jeter parce qu'il a pas l'air bon. Alors, je vais mettre deux petits oignons. Voilà, deux petits oignons que je vais mixer parce que s'ils voient des gros morceaux, ils vont pas manger. Ils aiment pas quand il y a des gros morceaux. Deux petits oignons. Et après, les oignons, je les mélange au riz. Donc, c'est très, très vite fait, en fait. Donc, vous avez juste à faire chauffer votre riz. Moi, j'ai un rice cooker, donc ça va très, très vite. Mixer les oignons et après, mélanger le riz avec les oignons. Couper le jambon en lamelles et le mélanger avec le riz. Et faire deux ou... Moi, j'en fais au moins trois ou quatre omelettes. Trois ou quatre omelettes et comme ça, après, vous mettez dedans. Et puis, ça fait... Après, vous mettez le soja. Voilà, et ça fait un petit repas complet. Pour le riz cantonné, alors, c'est une recette que... Je pourrais pas vous mettre un lien parce que c'est une recette que ma mère faisait. Donc, en fait, c'est une recette que j'ai adaptée au goût de ma famille. Après, je pense que vous pouvez trouver sur Internet des riz cantonnés plus élaborés. Moi, je fais vraiment au goût de ma famille. Donc, dans un premier temps, j'ai mis le riz à cuire dans le rice cooker. Donc là, il est cuit. Je vais le sortir et je vais le mélanger avec les oignons. Ensuite, j'ai coupé douze tranches de jambon en fines lamelles comme ceci. Et j'ai fait quatre mini omelettes dans une petite poêle comme ceci. Voilà, j'ai tout mis là dans l'évier. Il faut tout que je nettoie. Donc, tout ça, en fait, tout ça, 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 ça va atterrir là-dedans. Donc, je vais tout, tout mélanger. D'abord, je vais mélanger bien les oignons avec le riz. Et après, je mettrai par-dessus, en fait, le jambon et l'omelette. Normalement, je mets des petits morceaux de poulet. Mais je ne sais pas là si je vais en mettre ou pas. Donc, voilà. Donc, je fais ça et je vous remontre. Donc, voilà. J'ai fait revenir les oignons. Et maintenant, j'ai mis mon riz à l'aide d'une spatule à spray pour riz que j'ai été vendue avec le rice cooker. Je mélange les oignons au riz. Voilà. Tout simplement. Voilà. Oh là, vous allez avoir un petit peu de fumée. Voilà. Honnêtement, si ça ne tiendrait qu'à moi, j'aurais mis un peu plus d'oignons. Mais là, vous voyez, on les voit un petit peu. Et si le Jordan y voit beaucoup d'oignons, il ne va pas à manger. Donc, là, ça sera suffisant pour eux. Mais moi, c'est vrai, j'aime bien quand il y a le goût. Bon, voilà. Pour le soja, j'ai mis la moitié d'une tasse. Et pour moi, c'est suffisant. Mais après, c'est à votre goût. Comme c'est du soja sucré, je pense que c'est assez. Après, vous voyez, j'ai mis les... Comment on appelle ça ? Les lomelettes bien disposées. Et j'ai mis le jambon disposé dessus. Je remue pas, sinon il y a tout qui se casse. Je recouvre. Et je laisse... Normalement, je laisse à feu très 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 doux. On va dire un ou deux. Pendant 2-3 minutes. Pour que ça caramélise. Et que le dessus, il prenne le goût un petit peu de tout. Mais ça, par contre, je le ferai juste avant de passer à table. Voilà, pour le moment, là, votre plat, il est prêt. Là, dans un petit ramequin, j'ai gardé un petit peu de riz pour Logan. Que j'ai pas mis avec du soja parce que c'est bien trop sucré pour lui. Donc, j'ai gardé un peu de riz que je vais mélanger avec sûrement des légumes. Une purée de légumes. Voilà, comme ça, ça lui fera le féculent de ce soir. Et comme ça, ce soir, j'y fais pas la florale. Voilà. Bon, voilà. Car là, il est de rentrer du travail. Il est rentré un petit peu tard. Et là, elle va ouvrir ses fameux pinces à découvrir, on va dire. Des pinces comme ça, là. Voilà. Allez, je vous... On va découvrir ensemble. Ah, il est là, là. Tout le monde veut découvrir, en fait. Oh, c'est même là. Elle a saupré jusqu'au bout, quand même. Allume la lumière, s'il te plaît. Pour le prix, là. C'est bien emballé. Par contre, une pointe de ciseau. Parce que j'arriverai pas à l'ouvrir comme ça. Toi, t'as plus force que moi. Non, j'ai les dents. Non, non, je fais pas ça avec les dents. Alors, qui c'est ce fameux pinces ? Qui c'est, qui c'est, toi ? Oh, là, j'ai plus de clochette. Ah, oui, celle qu'on avait dit quand on savait pas... C'est la surprise. Là, ouais, les pinces surprises. Attends, là. En fait, elle est là, mais on la voit pas. Attends, attends. On la voit, là ? Oui, oui, oui. En fait, ceux-là, c'est des surprises. Ouais. Donc, tu as eu le... J'ai eu la surprise. Fais clochette. Tu la montres bien, s'il te plaît ? Elle est trop belle. Là, viens. Attends, parce qu'on la voit pas. Tu la vois, là ? Non, attends, moi, là. Tiens. Attends, c'est une boîte. Je sais pas si vous la voyez comme il faut. Ah, elle est trop, trop, trop belle. En plus, derrière, il y a l'attache en forme de Mickey. Non, je mettrai pas la tâche de la cloche. On pousse au détail. Alors, le deuxième. Attends, parce que tu es flou. Je me le balance pas comme ça. Ça fait clochette, quand même. Alors, le deuxième. C'est petit, hein ? Attends. C'est des minis. C'est pas le même. Il est rond, celui-là. Donc, c'est le surprise. Ah, tu as eu les deux surprises, alors ? Je l'ai senti, c'est rond. Ah, oui, tu as eu les deux surprises, hein ? C'est qui, ça ? C'est bon ? Aucune idée. Fais voir. C'est qui ? Si quelqu'un peut me dire qui c'est ? Attends. C'est pas Mulan bébé ? Oui, parce que j'ai... Oui, parce que les plantes... L'eau tient la boîte. Et surtout le peigne, en fait. Mais... Oui, c'est Mulan. Allez, je fais le long. Ouais. C'est Mulan. C'est bizarre que tu aies les deux surprises. Ben ouais. Ah, ben, t'as fait essayer, elle, hein ? Trop mignonne. On va recommander, hein ? Je vais devenir... Ben, je t'en recommande. Mais ça va, elle est mignonne, hein ? Elle est trop belle. Je t'en recommande 4, hein ? Ou plus ? Non, 4, c'est bien. Oui, parce que tu risques d'avoir un prix en double, parce que c'est ça, le... Il y a 24, on risque d'avoir un double, hein ? Eh oui. Le risque, c'est... Le risque, c'est d'avoir un double. Bon, par contre, lui, c'est la boîte qui lui plaît, hein ? Il faut que j'aille voir son intérêt. Elle ne ressemble pas à Mulan ? C'est si, c'est Mulan. Avec le peigne, c'est Mulan. Franchement, je ne l'aurais pas reconnu s'il n'y avait pas le peigne. Et les petites fleurs, là. Montre-la bien. Remonte-la. Quand elle est assise sur le banc, tu sais, dans le dessin, il est... Ouais, elle est belle. Oh, tu le vois, elle est un peu bridée, quand même. Ouais. Un peu. Je préfère elle. Bon, tu es contente ? Ouais, c'est bien. Ça te fait un petit... Un petit... Une petite surprise. Une petite surprise Disney qui te manque tant. Après, c'est vrai que j'aimerais bien avoir elle, aurore, et elle est trop belle. Non, elle n'a pas de me le tout. Ah, tu les veux tous, toi, en fait. Ouais, elle n'a pas de me le tout. Les Pinsmissaires. Ouais, moi, j'aime bien. Et je vous reprends, il est presque 9h30. Logan est couché, on a mangé. Franck est parti au travail, il est parti à peu près vers 7h30. Voilà, je suis tranquille, je vais me poser un petit peu. C'est cool, Logan, il s'est endormi relativement bien. Bon, en même temps, il n'a pas fait beaucoup de siestes, donc c'est pour ça. Là, je vous prends dans la salle de bain parce que je vais me laver, me laver déjà, me démaquiller parce que comme j'ai fait les oignons, j'ai le maquillage qui a coulé. Et puis, je pense que je vais clôturer maintenant parce que comme ça, après, je monte le vlog et je vais me regarder la télé tranquillement. Voilà, parce que c'est vrai que la télé, dans la journée, je ne la regarde pas. Je ne la regarde pas du tout la journée. D'abord, la télé, elle est éteinte complètement. Mon mari, lui, il la regarde, il adore la télé. Mais moi, je peux rester toute une journée et même la nuit des fois sans regarder la télé. Voilà, donc du coup, là, je vais me démaquiller, prendre ma petite douche et monter le vlog. J'ai commencé un petit peu à le monter mais j'avoue que j'ai arrêté parce que Logan, comme il n'a pas dormi, c'était assez compliqué. Donc, vraiment, j'ai monté quoi ? Deux, trois minutes. Et là, vraiment, je vais monter le vlog. En plus, c'est un vlog assez long aujourd'hui. Donc, du coup, ça va prendre un petit peu de temps. J'ai quelques chansons à caler aussi. Donc, voilà. Donc, c'est pour ça que je vais clôturer maintenant et comme ça, au moins, il y a assez de contenu de toute façon. Voilà. Donc, j'en mets les lunettes parce que je ne vois pas bien. Voilà, donc n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter, de partager. Et merci d'être toujours là pour me soutenir. Toujours, toujours. Et je vous dis à très vite dans un prochain vlog ou une prochaine vidéo. Au revoir.